ok dernière partie alors on notera qu'il y a de l'eau dans l'espace ça je n'avais pas vu je n'avais pas remarqué je n'ai pas fait le rapprochement surtout et on est à white out with 56 vies très très généreux depuis le début j'arrête pas de dire alors là la grenouille qu'est ce que ça fait ça fait rien du tout on va être dans l'eau de l'espace c'est quoi ce bordel c'est immense comme niveau c'est labyrinthique un peu ça fait space le fond blanc qu'il a mis attention il y a des trous et normalement dans le vrai mario bros 3 tu es censé lutter contre les courants ce qui ne savait pas il y avait des passages secrets à atteindre comme ça à cause des courants il fallait être en costume de gros de grenouille je crois que je voulais même montrer dans l'astuce légende d'un jeu de mario bros 3 je m'en fous je suis passé en force parce que j'ai besoin du du costume ça m'aurait pas ça m'aurait pas mal aidé quand même j'ai l'habitude j'ai l'air un tic mais vite fait quoi nique ta mère je leur ai cette pièce de 50 putain de ils sont très mal placé très très mal placé ils vont me faire chier jusqu'au bout en plus ils vont vraiment me faire chier jusqu'au bout oh pas de passage secret dommage du coup ce sera Ludwig le dernier coup à ligne qui t'attend c'est un classique au final mettre Ludwig en dernier bah c'est parce qu'il s'envole de partout etc donc c'est logique que ce soit le dernier c'est le plus dur augmenter en difficulté pas y baisser je vais mettre Ludwig mais en mode je suis mal placé donc du coup je fais de la merde c'est ultra difficile de faire un Ludwig easy peasy rainbow d'wim pink fluffy unicorn il n'y a pas du tout un arc-en-ciel il a fait un arc-en-ciel en forme de champignon il adore mettre ces putains d'ennemis là avec des ailes comme ça c'est très bordélique comme niveau ouah il y a des frères marteaux je me suis fait arnaquer il a sauté au même moment putain le champignon c'était le dernier je vais tuer une espèce du coup non il peut pas y avoir de plantes il a pas mis de danger pour l'instant il a été jusqu'au bout pour les dangers il est où ton putain d'arc-en-ciel à la con là il a mis des champignons jaune rouge vert c'est où le bleu le jaune l'indigo le violet c'est une insulte à ma team en tant qu'il y a le vert je m'en fous après magnifique checkpoint j'aurais pu mettre du rose pour respecter Toadette parce qu'on voit Toad, on voit Luigi, Mario je voulais faire un sous-précision mais en fait finalement c'était pas mon fait je voulais m'en occuper mais apparemment il se meurt tout seul mais attendez j'ai un bon truc j'ai un bon feeling dégage toi et on continue j'ai plein de boules là ça nettoie pour moi donc je continue ah merde il y a une boule qui vient de se casser la gueule la suite non faut pas que je perde ça c'est précieux la grosse boule vous avez vu je ne tue aucun des aliens j'aurais pu courir comme ça et moi je prends mon temps ouah il y a un fleur-marteau comme boss final non j'ai pas gagné la vie à cause de attendu niveau j'ai gagné une vie parce qu'il y avait trop d'ennemis sur dans la zone une minute on profite un peu du niveau c'est comme moi on voit des boules de monstres et nettoie la zone ah bon c'était pas c'est pas ici le dernier niveau oh quelle arnaque on s'est fait avoir comme des bleus 7-4 cloué cloué castle révélation de ouf guedin qu'est-ce que c'est que ce donjon avec des pinces non il a pas osé il a osé il a mis de la lave qui monte et pour continuer le niveau je suis obligé de passer par des grapples c'est chiant sa mère c'est chiant de ses morts c'est chiant c'est très chiant je pèse mes mots j'ai paniqué bon ça va il est généreux j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu de timing donc on est pas sur le truc trop chiant non plus il y a des trompes ici il y a des trompes ici aussi je peux ralentir un peu je serais pas contre un petit checkpoint merci ah mais non mais non mais si c'est pour risette le truc c'est nul à chier faut pas faire ça monsieur c'est pas rigolo regarde je suis pas mort de rire là c'est pas rigolo c'est chiant en plus le temps plus vite j'y arrive en haut plus vite j'ai tronqué non pas la lave attention boss secret au bout de volant oh il m'a feinté rien de plus reloquant oh il m'a encore feinté et attend on va aller au milieu parce que sinon ça a duré deux heures putain ça va être relou ça va être relou et bon j'ai eu quoi 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 mais doux non mais oh boum boum tricheur et c'était quand même un boum 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 quand même un très beau boum boum tricheur mais boum boum quand même il y avait deux boum boum dans ce super world j'augmenterai sa note de deux points alors que je note pas sur 20 les super world que je fais oh si on va tenter quand même un petit coup pas baseball j'aime ta gueule j'aime pas les chiants la lag ah j'ai encore raté celui-là oh je le rate ah c'est de la merde après le boum boum basique le volant bien sûr moi je préfère le mini jeu mario bros 3 là j'y arrive bien celui-là après il y a la fatigue ça y est ça repartit il recritique la fatigue bob boum bataillon ouais il y a que Ludwig pour avoir des idées à la con comme ça ah c'est des il a mis des bob boum parachutistes bon ça va ça va un peu vite quand même en plus je lag j'ai des lag les micro freeze et oui vous qui pensiez que c'était Bowser Junior généralement qui avait des idées ingénieuses non Ludwig Von est un grand spécialiste avant l'apparition de Bowser Junior pour ceux qui ont vu la série mario bros 3 parce que oui il y a une série vous pouvez constater que Ludwig est le genius sachant que après Bowser Junior se spécialise plutôt dans dans les robots nous on est le coup de cul de la mort alors Ludwig en forme comme ça c'est pas non il a détruit le checkpoint oh j'ai du cul je suis content d'être tombé dans un truc qui n'est pas un trou ouf 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 quand même bien trouvé hein c'est pas un château que Ludwig ouf ouf le contre rythme dégage 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 c'est pas un château d'ennemis ça c'est roleplay la dernière fleur oh 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 mais c'est c'est injouable il faut deux clés j'en ai battu qu'un on va les faire un par un 1 2 putain je l'avais on prend notre temps double clé double win donc Ludwig s'est cloné très bien oh ça se mérite et là il y a un vrai Ludwig qui va sortir c'est la fin le bateau de Ludwig est bleu comme lui quelle coïncidence c'est vrai j'avais pas fait le rapprochement là dessus est-ce que c'était voulu je ne sais pas bon je les ai battus par je ne sais quel miracle je ne méritais pas de gagner voilà d'un seul coup on se retrouve dans la lave dans la planète des enfers au soleil on va dire que dans le replay c'est le soleil alors il nous reste 5 niveaux mais il y en a beaucoup qui se sont lassés avant la fin parce qu'il y a quasiment personne au début il y avait des centaines de personnes dans le premier monde alors qu'un mec quasi clash un double de lui-même pour être plus fort transformez-moi ça en fleur ou en je ne sais pas quoi ça fait peur ça ah il faut passer par là bonjour il y avait un autre tuyau je ne sais pas pourquoi c'est pas un judice c'est les bob-bombes du niveau précédent qu'est-ce qu'ils foutent là ah ouais ouais faut faire gaffe il peut transformer les blocs ce con non 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 faut pas toucher les blocs voilà faut pas toucher les blocs restez de ce côté là comme ça ils toucheront pas les blocs c'est pas facile en fait c'est piégeux il y avait même des petits pièges comme ça c'est dégueulasse bon j'aurais pas la fleur ah non touche pas le bloc putain il a touché le bloc d'accord ah c'est pas fini après il y a encore autre chose derrière la lave elle monte ou pas je veux savoir si t'as un koopa à tuer merci oui mais pas pour la clé mais là on peut être bloqué monsieur tu abuserais pas un petit peu bon c'est vrai qu'il faut investir beaucoup d'argent pour faire une armée pareille donc ça explique pourquoi il y a autant d'argent dégage toi putain de vache faut pas aller tuer trop vite sinon t'as un putain de chou un de voilà t'as une merde comme ça qui apparaît ah parce que maintenant il y a un boss aussi ici il s'agit de faire ça quoi il est bugué ce niveau il est bugué merci beaucoup au revoir il était en plusieurs parties j'ai rien dit bah ah oui parce qu'on peut remonter et se retaper le boss et tout faut faire gaffe les deux tuyaux ça menait au même endroit ou pas parce que j'ai eu du cul tu affrontes kamek en personne ouais avec les ailes ouais ça devait être kamek les autres c'était que des magiques ou pas mais oui il ne faut pas confondre kamek et des magiques ou pas quand même respectez le bon et un bras droit qui tombe oh putain c'est mal foutu il y a des systèmes de raccourcis mal foutu et au cas où on est en game over on doit refaire le premier niveau pour atteindre le truc c'est pas mal le clin d'oeil qu'il a fait et ça c'est le 8-1 c'est même plus le et j'ai encore fait la bêtise de ma vie Y'a un buzzer que j'ignore qui est en train de me balancer des boules de feu En hauteur Ça c'est pas un Un frère marteau Je me suis pris la boule de feu Je suis trop nul Pauvre merde Meur 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 Créature du diable Meur Cette fois je me fais pas avouer On prend toujours pas l'utilité de mettre des blocs boules de feu alors qu'il n'y a pas de danger en fait Champignon 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 Je ne sais pas, je m'en fous. Pour une barrage, ça va. C'est le conseiller de Bowser. Kamek, c'est le conseiller de Bowser. Mais il y a un putain de... De Lakitu maintenant. C'est un Lakitu depuis le début qui me casse l'équipe. La fleur est extrêmement importante pour ce qui va suivre. Parce que là, les fleurs marco, ils vont prendre super cher. C'est petit. Désolée, je ne fais pas aussi égux que ça. C'est ça qu'ils appellent un barrage. C'est ça, oui. Bien sûr. Mais vraiment... Ce n'est pas un barrage d'œuvres-barteaux, ça. C'est une plante piranhas qui me casse les couilles. Rien à voir. Il y a une étoile. Il y a deux étoiles. Meurtre, créature du diable. Alors que j'ai un follow de AnthoCR2004. Salut à toi, ça me fait plaisir. Bon, barrage de frères-marteaux avec des piranhas à la fin. Finalement, c'était le boss des piranhas qu'on voyait partout depuis le début du jeu. Il y a un peu d'être un peu... Bon, un donjon. Ça fait un, deux, troisième... Il reste trois niveaux, du coup. Trois niveaux. Trois niveaux, puis après, peut-être le niveau de Fumou. Alors, Koopaling Corridor. Est-ce que je fais le niveau des abos ? Justement, j'ai un niveau de viewer dans pas longtemps. Après, ce Super World. Donc, dans Mario & Luigi Paper Jam, on dirait qu'il est à la fois le conseiller de Bowser, mais aussi un général qui commande les ordres de l'armée. Toute armée magique, généralement. Tout ce qui est magique ou pas, de base. J'ai l'impression qu'il va y avoir un combat de boss non-stop. Vu la musique. Je peux pas faire les niveaux des abos, j'en ai pas. Je suis pas pilier, j'ai pas les niveaux des abos. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il a décidé de jouer les Coriaces, là. Il a décidé de faire un boss rush. On est dans Megaman. Et qu'enchant pire. Il a mis en roi comme ça. Oh, que ça va être chiant. Oh, oui, que ça va être chiant. Oh, que ça va être très chiant. Allez, casse-toi. Non. Oui. Oh, oui, il est très gentil, là. Il est moins gentil, là. C'est gentil. Putain, il y a des blessés avec le... Oh, avec le... Non ! On prend le champigny. Et on passe au suivant. Ça marche, on t'a... Putain, on puisse... Oh, putain, je ne l'ai pas eu. Il me le faut rapidement. Pas grave. Eh bien, le voilà. Je cherchais le niveau qui m'allait me casser les couilles. Eh bien, le voilà. Il est beau, il est magnifique. Jusqu'à maintenant, j'ai triché parce que j'avais le droit tout le temps à... Un petit champignon ou une petite fleur. Mais là, il a décidé de me faire combattre tous les Koopaling avec un champignon. Et démerde-toi. Méchant. Lui, c'est facile. J'ai envie d'être là. Il est compliqué, là. Voilà, celui-là, il est facile. On s'en fout du champignon. De toute façon, ça n'apporte rien. Lui, par contre, il a bien me... Casser les couilles, déjà. Surtout s'il décide d'être là-bas. Très gentil. Boute de merde. Très très gentil. Encore une fois, tu me fais ça, tu seras un homme, là. Putain, ils m'ont pas touché une seule fois. Très gentil. J'ai réussi à choper le champignon alors qu'il fallait pas. Ça veut dire que tout petit, je vais affronter... Ah non, ça va, il est joué. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Oh putain, trop gentil, là, Wendy. Checkpoint, 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 checkpoint. Merci. Ok. Qu'est-ce qui dit de merde ? Il est chiant. Très bon, je vais faire. Il est là, tu vois. Ah, j'ai pas besoin du champi, du coup. Bon, Iggy, ça va. Il reste plus que Roy et... Euh, Norton, pardon. Alors, lui, par contre, ouais, c'est ultra chiant. Ok, c'est bon. Très bon. Ludwig. Il a fait ça. Il a osé faire ça. Trop dur. Il est trop dur, lui. Je n'arrive pas à le passer. Oh, je vais mourir. C'est obligé de mourir. Ah, Ludwig, ça va être hardcore. En champignon, ça va être chiant. Bon, ça va, euh... Lui, il va être simple. Oh, je l'ai eu. Oh, je ne peux pas l'avoir. Tu vas me casser les couilles. Tu vas me casser les couilles. Arrête de spawner par là. Iggy. Tu vas me casser les couilles. Je t'ai eu. Oh. Ça, j'ai un intérêt à la voir. Bon. Putain, enfoiré. Il me fait un triple coup encore. Ah, mais... Il ne fait que du triple. Il ne fait pas un double ou un simple. Il fait un triple. Il va me troller. Il me reste 60 vies. Ça va. Mes vies vont être très utiles dans ce niveau-là. Ça va être un petit peu long, quand même. Déjà, il faut que Iggy soit gentil avec moi. Il est très chiant. Merci. Tu ne fais pas sur une plateforme comme ça, je n'arrive pas à te toucher. Quel enfoiré, celui-là. Tu vas te lèves à quelle heure ? Vers minuit, généralement. One, two. Foiré. Ça suffit. Alors, lutte vite, par contre. Ça va être ultra casse-croûle. Vas-y, je veux que tu tombes ici. Non, je vais te baiser. Oh non, l'enfoiré. Mais quel bâtard. Il a pris l'autre plateforme. Il a pris l'autre plateforme, cet enfoiré. Oh, tu ne pouvais pas me faire cette blague. Pas maintenant. Pas après tout ce que j'ai fait. Je me suis fait troller par l'autre. Je me suis fait obligé à la fin. En plus, il est bien, bien relou. Ça n'a pas le temps de faire les niveaux des viewers aujourd'hui. À cause de ces conneries. Tu as touché, là ? Oh, là, je peux toucher. On aurait pu commencer par lui depuis le début. Il est trop simple. La petite pause avant les gros boss de ouf. One. One. Ok, il est gratuit. Il faut juste arriver à le toucher une fois. Bon, Ludwig, tu vas être gentil. Il est bien de te niquer, là. Impossible. On passe par là. Il est bien, gentil. Encore. Oh oui ! Oh, tu es gentil. Oh, tu as été... Oh, c'est le meilleur Ludwig que je peux avoir. Il était gratuit, là. C'est là qu'il y en avait un autre. Ce combat contre Ludwig, c'est le plus compliqué que tu as affronté, à mon avis. Alors déjà, je vais rajouter déjà le niveau de Anto CR, quand même, parce qu'il l'a rajouté. Voilà, on va le rajouter sur la liste. Voilà, comme ça pour la prochaine fois. J'ai le niveau sur la liste d'attente. Tout va bien. C'est bon, je l'ai. 5 minutes 12. 1 minute 49, je vais le faire en speedrun. Eh bien, c'est non, parce que ça m'a bien saoulé. Alors, pourquoi il y a un tuyau qui mène... Mène nulle part. C'est pour prendre un screenshot devant les statues Bowser. Ou alors, il y a peut-être un passage avec le tuyau après, quand j'aurai fait celui-là. Allez, il reste 2 niveaux. Donc, il y a encore un général caché dans ce jeu. Donc, c'est le vrai ingénieur. Donc, d'après son roleplay à lui, Il y a un véritable ingénieur des Bowser mécaniques. Et qui est donc cet antagoniste que je ne connais pas de ce jeu. Encore des parachutistes. Mais dans une ambiance plutôt... Aérienne, il fait très beau. Il n'y a pas de nuages, rien. Il ne fait pas la tempête. Allons visiter l'intérieur. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il fallait que ça montait tout seul. Et que j'avais l'air d'être... Qu'est-ce que... Il y avait un passage... On s'en branle. Oh ! Habile beau géant ! Tu crois vraiment que je vais prendre la pièce de 50 ? T'as vu les risques qu'il faut que je prenne ? Mais ça va pas à la tête ? Le moment, c'est... Concepteur de nouveau. Rayon laser puissance 4000 ! Rayon laser puissance de Dolothée ! Je pense que la fleur va être inutile. A tous les coups. Très très utile ! Par contre, c'est... C'est une débandade de... De méca, là, qui se font dézinguer. C'est un bordel. Donc, on a bien dézinguer un Bowser Junior. Les Bowser Junior qui étaient derrière tout ça depuis le début. Ouah, une vie gratuite, trop bien. 33 minutes. Oh, j'aurais peut-être le temps de faire les deux niveaux. Celui de Fumon, on m'avait dit que c'était assez rapide. Donc, ça va. Le Bowser Junior avant Bowser. Il y en a fait tous les généraux, à peu près. Kamek, les Koopalings et Bowser Junior. Bon, maintenant, on va voir Papa. Oh, putain, c'est le papounet de Mario Bros 3. Oh, il y a 222 personnes ! Ouah, on va à la boîte de nuit, allez. On va aller dire bonjour au videur, déjà. The Bowser Castle. 62 vies. J'ai perdu beaucoup trop sur les... Ok, on est sur du Mario Bros 1 classique, là. Et bien, un château à la Bowser. Ah, ça, c'est le videur. Voilà, on lui a dit bonjour. Pour pouvoir aller à la mousse party. Tellement de personnes. Je me suis fait arnaquer et... J'ai pas le rythme avec les tuyaux rouges. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Eh, vous passez pas. Le niveau va pas être facile, je le sens. Il a mis un Goomba dans le dernier niveau. Regardez comme il est mignon. Regardez comme il est tout noir, maintenant. Champignon. Les mauvais souvenirs. Oh, putain. Ça va, il y a le rythme. Champignon. Ok, la suite. Oh, c'est un boum boum géant. Oh, c'est le vrai videur, en fait. Oh, il était beau. Oh, il était trop beau. Oh, c'est une bosseur junior avec des... Oh, ben, de... Ça fait peur. Il y avait des boules de feu. Le champignon ou les 50 pièces ? Le champignon, on s'en fout des 50 pièces. Au dernier niveau. À la dernière pièce étoile qui se mérite, quand même. Bonjour. Oh, putain, c'est... Ça va, on a tout le temps. Je me suis farnacé. Je le connais, en plus, le buzzer. Trop près, trop près, trop près. Ça va être compliqué de le taper, là. Merde, je suis trop nul. Je prends mon temps. Ça va bien. Donc, il était rapide. Oh, putain, ça va être dur, ici. On va attendre un peu. On va le placer, et après, on va le dézinguer, d'accord ? Oh, putain, mais c'est pas vrai. Il est aussi con. Ça va être un petit peu... Pédule. Oh, comment je l'ai eu. 1-0 pour moi. Ah, il ne manquait plus que Kamekw pour le dernier vrai combat. Ah, j'ai mal. Y'a un mec, t'as de buse. Ah, il n'a plus de buzzer. Y'a des ennemis. Il a remarqué que le passage était un peu hardcore pour les jeunes joueurs. Donc, du coup, il a mis un champignon juste là. Il est très gentil. Merci, Kou. Euh, carotte, pardon. Il me faut la clé. La clé. La clé, s'il vous plaît. Il s'approche de moi. Il faut vraiment que je le prenne à proximité, quoi. Ah, il y a un truc là. Ça va être chiant. Ouais, l'attaque de la chaussette qui tue. Wouah, papa, 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 papa. La chaussette. Je reviens. Je vais chercher une autre chaussette. Ça, il faut que je vienne de l'autre côté, en plus. Je n'ai pas pris une chaussette. Oh, putain, mais vas-y, c'est dégueulasse. Allez, viens. Saut. Mais quel enfoiré. Il ne va rester que trois coups, en plus. Je reste en chaussette. Comme ça, je serais prêt pour Noël. Cette fin épique, à la buzzer, avec l'attaque des bichosettes. Par contre, il fallait un petit peu y penser de monter au-dessus, quand même. Il fallait y penser. Bon, c'est un super niveau. Bon, c'est le moment de critiquer... Non, de faire un petit check-up de ce Super World-là. Donc, un Super Mario Bros 3. Assez perturbant, quand même, pour ce qui est du fond, là-dessus. Quelques tripes, quand même, de... Merci pour les GG, du coup. Et la fin de cette merveilleuse aventure. Il y en a encore deux autres, c'est ça, Ultra Dimensio. Mais d'abord, les autres niveaux, quand même. Enfin, bref, voilà. Pour en revenir, c'était le Super World de Carotte 4. Vous aurez, sur la rediff, évidemment, le niveau en question. Remarquez, je serai en train de le taper dans la rediff du live. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, bon, au niveau difficulté, on ne va pas dire que c'était dur non plus. Il y a juste un ou deux niveaux à la rigueur. Mais j'ai connu bien, bien, bien pire. Mais c'est vrai que, dès le premier monde, il y avait un truc qui était un peu gênant. C'était bien rempli. Peut-être un peu trop rempli à mon goût. Très bordélique, on peut se perdre facilement et à chaque fois, on a l'impression d'aller prendre un raccourci. Finalement, c'est la suite du niveau. Donc, c'est ce petit point qui me gênait un petit peu. Sinon, les thématiques, on est sur le classique Mario Bros 3. Donc, rien d'autre à dire. Tout est respecté. À part l'ordre des coupes à lignes. Mais c'est normal. C'est parce que Super Mario Maker 2 ne respecte pas la difficulté des boss qu'on affronte. Pour donner une idée, il est vrai que Morton est plus difficile à battre que Roy dans Sonario Maker. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas eu vraiment de niveau coup de cœur, mais il y avait de l'idée. Beaucoup de niveaux qui défilaient. Beaucoup d'abus sur les haricots et les plantes carnivores. Pour dire que les thottes font très mal leur travail. Peu importe là où on était. Il y avait un peu de tout ça. Un peu d'originalité pour l'avant-dernier monde aussi. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai gagné une chemisette de terreur. Bon, enfin. Allez, c'est le moment de faire le niveau de Fumu. Je pense que je ne vais pas avoir besoin de faire la prière. Il commence à se faire tard. Et d'après... D'après ce que j'ai vu, les critiques du niveau... Ce n'est pas un niveau très chiant. Par contre, ça a rage quitt. Le manoir one-off de Fumu. Deux commentaires. Je la regarderai après. Hi. Pas de commentaires, rien. Deux réussites. Quatre personnes ont tenté le coup. Tu l'attendais. Il est là. Ton niveau. Stop. On prend les bonnes personnes. On est sur des niveaux de viewers classiques. On n'est pas sur un super world. Toadette à l'abattoir. Généralement, c'est les niveaux les plus chiants. Les niveaux que je mets des heures à faire. Donc, c'est Toadette qui suicide. Alors, on est sur du Mario Bros. Le 3D World. J'ai lagué. Pim, pim, pim. Ok, il ne fallait pas sauter. Tout va bien. Ok, il ne fallait pas sauter. Tout va bien. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Ah, ça, c'est assez rigolo, ça. J'ai lagué. On se calme. Calme-toi. Je lag trop. Je m'en doutais. Il va y avoir quelques morts, je le sens. C'est fait pour Toadette. T'es là pour souffrir. Ok. Putain, en plus, il faut... Il ne faut pas que je me plante. Il faut vraiment le rouge, je crois. Putain ! Je n'ai pas le rythme. Je n'ai pas les rythmes dans la peau. Je n'aurai pas le temps de faire le niveau de l'autre. Stop ! Laisse-moi passer. Il est dans l'eau. Non, le niveau est bugué. Ça va être ultra roulou. Pour récupérer le P, c'est déjà chiant. Je ne vais pas mettre un générateur de champignons. Oh putain, le rythme n'est pas le même. Mais je lag à mort. C'est horrible de faire un niveau de rythme comme ça. Il a mis des trucs comme ça dans ce niveau de merde. Je ne finirai pas dans le temps, ce niveau. En plus, il me paraît très bien. Je prends mon temps. Next. Ah ah, il était là le long jump ! Ah, le spoil ! Merci pour le spoil ! Merci ! Je me suis rappelé. Il est là le long jump ! Bon, ça va un coup, j'ai fini le niveau. Oh, je l'embrasse ! Toi qui a apporté ce message du long jump. Ah, il n'y a rien à dire sur les commentaires. 47, j'ai 3 minutes pour faire le niveau d'Anto. Comment dire ? Il n'est pas là. On va attendre la semaine prochaine. On lui laisse une chance. Et juste après le niveau d'Anto, on fera le prochain Super World. Il en restera plus de 2. C'était pas loin du record. Tu veux savoir comment j'ai raté le record ? Parce que je suis mort au moins 2-3 fois au moment des trucs... Donc c'est pour dire. J'avais pas remarqué que j'étais pas loin du world record. Mais non, je ne referai pas ce niveau. Il est chiant, il est nul, il m'énerve. Il a eu le droit à son cool parce que je l'ai fini. En peu de temps en plus. Je suis très content, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc voilà, comme j'ai dit, le niveau d'Anto aura lieu la semaine prochaine et après Super World par Ultra Dimensio. Donc, tiens, on va même se le spoiler un petit peu. On va sans prière. J'aurais peut-être dû prier pour le niveau de Fungu. Je comprends pourquoi ça rage quit quand même. Ah ! Bonne nuit Ultra Dimensio. Par contre, j'ai un petit problème sur... Ah ouais, le F, il n'est pas pris. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, j'ai bien fait. Sinon, j'aurais perdu son niveau. Alors, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir de beau à faire ? À moins que c'est un niveau qui dure deux secondes. Enregistrer. Je ne sais pas, mais je le sens qu'il va être très long. Hardcore Jump. Ouais, on le fera... En plus, c'est un Mario Bros. Ouais, on va le faire deux minutes. On ne va pas se casser la binette. On a 13 personnes qui ont tenté. 3 réussites sur 475. 0,63% de réussite. Un seul commentaire. J'imagine que ça doit être négatif. Euh... On verra. On verra. On verra, on verra, on verra, on verra, on verra. En tout cas, ce sera sur la semaine prochaine, puisque ça a l'air très chiant et très relou, qui dure deux heures. On se retrouve du coup lundi pour la suite et la fin du Pokédex de Pokémon version épée à iso-l'armure. Et l'excursion à iso-l'armure. Donc, le farming, c'est chiant. Et qui plus est, si je finis assez rapidement, je m'occuperai de faire des... du shiny hunting un petit peu. Même si je ne suis pas doué pour ça dans cette version. Parce qu'il faut bien que je m'occupe une fois que j'aurai fini le Pokédex parce qu'il me reste vraiment plus grand chose à faire. J'ai, je crois, deux échanges, quelques Pokémon à faire évoluer et j'ai fini. Voilà, ça résume un peu la situation, sachant qu'il y a un Pokémon qui n'est pas encore sorti. C'est pour ça que je ne peux pas compléter encore le Pokédex. Ensuite, on se retrouve mercredi pour un nouveau rendez-vous. Cette fois, c'est fini. Les OTK Live sont officiellement terminés. Il y a eu quelques petits soucis comme quoi il n'y a pas eu d'OTK Live depuis un certain temps et depuis, il n'y a plus d'organisation d'OTK Live car leur organisateur principal a décidé de quitter l'OTK Expert parce que ça ne servait à rien, franchement. Disons que depuis la fusion entre les OTK Live et OTK Expert, ça ne tournait plus très bien et du coup, il y avait de moins en moins d'OTK Live. Ça s'est vu le mercredi. Donc du coup, on passe à un nouveau rendez-vous qui avait eu lieu déjà mercredi dernier. Mercredi de cette semaine. C'est un rendez-vous qui est attendu quand même. Ça a battu Mario Maker parce que jusqu'à maintenant, c'est Mario Maker 2 qui avait le plus de viewers mais rien que mercredi là, j'ai eu trois fois plus de viewers que... Non. Là, vous étiez monté jusqu'à 6 et ça allait 2, 2, 2,5 fois plus de viewers le mercredi que le samedi. Mais c'est normal puisque vous pouvez beaucoup participer le mercredi. C'est Marble On Stream donc Raboul Tabi qui plus est que j'ai surnommé. Par contre, si vous voulez me proposer vos niveaux ou autres, ce sera le samedi ou en commentaire sur YouTube, etc. Je l'ai dit très bien. Ne vous inquiétez pas. Il y a tout un rediff, etc. sur ma chaîne YouTube. Et donc, la semaine prochaine, je ferai vos niveaux. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis bonne et plus plus. Tchou, c'est Jean. Sous-titrage ST' 501